Bonjour à tous, en ce 26 avril, on célèbre le triste anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine. 30 ans après, quel est l'avenir du nucléaire ? se demande le Figaro. Cet accident et celui de Fukushima ont fait bouger les lignes, poussant certains pays comme l'Allemagne à tourner la page de l'atome. Mais cette fronde antinucléaire concerne surtout les économies occidentales. La Chine, par exemple, va doubler sa capacité de production nucléaire, tout comme l'Inde. Dans le monde, le président de l'autorité de sûreté nucléaire estime qu'un accident majeur comme Tchernobyl et Fukushima ne peut être exclu nulle part dans le monde. Concernant la France, il s'inquiète des difficultés économiques des acteurs du nucléaire, qui peuvent conduire à repousser des investissements de sûreté. Mais comment parler d'avenir du nucléaire quand on lit le reportage du Monde en Biélorussie ? Ce pays mitoyen de l'Ukraine a subi les plus graves retombées radioactives. Au niveau économique, elles ont privé cette région et ses habitants de ressources agricoles. Plus d'un tiers des colcoses a disparu et l'eau courante n'existe pas. Toujours dans le monde, retour sur le procès LuxLix qui s'ouvre ce mardi au Luxembourg. Il démontre la fragilité des lanceurs d'alerte, écrit le journal, qui a rencontré l'une d'entre eux. Ancienne responsable marketing chez UBS France, Stéphanie Gibault a révélé des faits de blanchiment et de fraude fiscale. L'affaire a rapporté des milliers d'euros à l'Etat mais a détruit cette femme, licenciée il y a 4 ans et toujours sans travail. Qui voudrait de celle qui a parlé, dit cette mère célibataire de deux ados qui vit avec 450 euros par mois. Libération revient sur le traité transatlantique de libre-échange qui suscite une opposition grandissante en Europe, y compris en France, de la part de François Hollande qui a durci le ton sur le dossier. Le journal se demande si cette opposition de dernière heure ne relève pas davantage de la posture à un an de la présidentielle, histoire de prouver à la gauche et aux électeurs du Front National qu'on ne brate pas le modèle français. En parlant de modèle français, les échos se penchent sur la nouvelle façon dont les particuliers placent leur argent. Tout simplement en le déposant sur leur compte courant qui n'est pourtant pas rémunéré. 36 milliards d'euros ont été déposés en 2015, le double de l'année précédente. Voir les comptes courants devenir une valeur refuge n'est pas bon pour l'économie française, souligne le journal. La faute ou manque de confiance dans l'avenir, certainement. L'avenir, c'est bien ce qui inquiète les cheminots qui sont sur la défensive, écrit Lacroix. Avec la grève qui commence ce mardi, ils veulent peser sur les négociations en cours sur leurs conditions de travail. La crainte ? Que cette réforme ne soit qu'une première étape vers la disparition totale de leur statut pour coller à ceux du privé. Le pire est-il donc à venir ? Se demande aujourd'hui en France. Pour qui cette grève n'est qu'un début ? Il s'agit de montrer qu'une nouvelle mobilisation pourrait bloquer le pays pendant l'euro de foot qui commence le 10 juin. Une menace à prendre très au sérieux selon le quotidien. Eux ont choisi le bateau pour être sûr d'arriver à bon port. Lundi, Thierry Chabani et Erwan Tabarli ont remporté la Transat AG2R La Mondiale qui relie Concarneau à Saint-Barthélemy, devançant de seulement 4 minutes leurs poursuivants. On vous souhaite de traverser ce mardi avec la même efficacité. Bon courage et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada